bonjour une nouvelle méthode pour vous présenter les fiches surtout celles qu'on ne peut pas filmer là vous allez voir je vais parler de vis de joints de roulements de couple de serrage évidemment on peut pas faire de vidéo là dessus donc je vais tester cette méthode et je commence par le ty 125 175 bon tout correspond oui tout correspond d'abord parce que j'ai plus d'infos dessus je mettrai le 50 et le 80 à la fin parce que j'ai beaucoup moins d'infos bientôt j'en aurai plus alors vous aurez dans l'ordre les couples de serrage les kits vis et ensuite les joints et roulements et pareil pour les toutes les autres catégories le comparatif entre le diamètre du boulon la clé qui va avec son écrou et le couple serrage correspondant et bien sûr quelques couples de serrage spécifique passons au kit vis voici le kit vis pour le carbu du 125 et du 175 en fait il y en a quatre juste en dessous sous la cube le kit vis pour le carter d'embrayage et le carter de pompe à huile leur nombre tant qu'à faire il vaut mieux tout remplacer par des btr inox celle pour le carter gauche le carter volant moteur et enfin celle de l'assemblage du bloc moteur du bas moteur et bloc moteur les deux demi carter passons maintenant à l'emplacement des joints spi et roulements alors en jaune les spi en bleu les roulements et cage à aiguilles bon les références vous les trouverez sur le tout en images sur le forum ici la pompe à huile tout ce qui concerne le haut moteur et le vilebrequin les roulements les cages à aiguilles les spi la fourche en l'occurrence le tube de fourche à multiplier par deux évidemment que s'il ya deux tubes le kick et la noix de kick le robinet d'essence tout ce qui concerne l'axe et le moyeu de roue arrière idem pour la roue avant ici le sélecteur et tout ce qui concerne la commande de vitesse le t2 fourche supérieur et inférieur plus la colonne la boîte rien à dire pensez-y c'est toujours en jaune les spi en bleu les roulements et on finit par le mécanisme de commande d'embrayage il se trouve du côté du carter volant sur le dessus voilà j'espère que c'est à peu près compréhensible bon c'est un peu difficile de regarder les images de lire d'écouter et bon on peut toujours faire pause avec le média player et regarder ce que l'on veut j'espère que ça vous a vous aura plu en tout cas c'était une nouvelle expérience pour moi un peu difficile je dois l'avouer je vais voir si je continue je vais proposer ça au staff voir ce que ça donne merci